Bonjour, alors dans ce PowerPoint, je vous présente l'exercice de VINET. Donc, c'est un genre d'exercice que j'aime beaucoup donner, en fait, pour, disons, apprivoiser un langage de programmation. Je trouve que c'est un exercice qui est assez complet pour, disons, apprivoiser, en fait, si on passe tout de suite à la, disons, la diapo suivante. Donc, l'objectif, c'est de réaliser un jeu de VINET. Donc, l'ordinateur choisit au hasard un numéro, un nombre de 1 à 100, et le joueur doit deviner le plus rapidement possible le nombre à l'aide des indices qui sont donnés par le jeu. Donc, on va voir que c'est une version un peu, disons, améliorée par rapport à la version base. Donc, en fait, ce que ça permet de pratiquer, c'est les boucles, les alternatives, les variables, les fonctions. Donc, le genre, c'est le genre de truc qu'on pourrait aisément donner, disons, ben, peut-être pas à la fin de prog 1, mais au 3 quarts ou au 2 tiers, 3 quarts de prog 1, je dirais. Mais qui permet vraiment de bien maîtriser les concepts de base dans un langage de programmation. Donc, en fait, à la fin de prog 1, on pourrait donner ça, parce qu'il y a l'hélice qui embarque là-dedans, un paquet d'affaires qui embarque là-dedans. Donc, c'est comme un... ça met ensemble tous les concepts de base de prog 1, mais là, on met ça dans Python. OK, donc c'est comme... voilà. Donc, aussi, vous allez mettre un peu de regex là-dedans, random, puis on va mettre pilin. Donc, voilà, c'est assez complet. Donc, ceux qui ont déjà fait le cours avec moi, si vous vous demandez, est-ce que c'est le même que l'année passée? Oui. Donc, il y a quelques petites modifications, donc vous allez voir, mais essentiellement, ça ressemble pas mal. Donc, ben, est-ce que c'est une bonne idée de partager votre solution avec les autres? Non. Est-ce que c'est une bonne idée de le refaire? Oui. Donc, voilà. Donc, l'exercice procède par étape. Donc, certaines étapes sont suivies d'indices. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que... À moins que... Parce que des fois, il y a des gens qui me disent, monsieur, monsieur, je suis bloqué. Puis là, ben, après ça, ils regardent la diapo d'après. Ben là, je leur dis, ben là, regardez la diapo d'après. Puis là, ils regardent. Puis là, bingo. Donc là, enfin, attendez un peu. Donc, c'est ça. Il y a des indices et ces indices-là, ben, c'est ça. Si jamais vous êtes bloqué ou vous demandez quelque chose, ben, vous vous dites, ouais, c'est quoi ça? Ben, allez voir les quelques diapos suivantes pour dire, ah, ok, ah, ok, ah, ok, ok, ok. Aussi, ben, n'utilisez pas les exceptions. Donc, les regex, là, c'est pour ne pas utiliser ces exceptions. Voilà. Il faut ben les mettre en pratique, ces regex-là. Donc, vous commencez par créer un nouveau projet. Donc, au lieu que ce soit 2021, c'est 2022. Et au lieu que ce soit Python 3.9, c'est Python 3.10. Donc, raison de plus pour ne pas utiliser la même monture qu'à l'année d'avant. Donc, ici, vous voyez, donc, devinette 2021, ben, c'est devinette 2022. Donc, ou, en fait, le dossier que vous voulez. Donc, vous nommez votre projet avec vos initiales. Donc, pas mes initiales, mais vos initiales. Donc, la mouture, ça, c'est la mouture initiale. Donc, il y a déjà un début de projet. Donc, vous commencez. Là, je vous dis, vous pouvez mettre ça sur GitHub facultatif. C'est ce que vous voulez. Donc, des fois, je le demande. Des fois, je ne le demande pas. Donc, mettez ça en couleur. Donc, comment vous pouvez mettre ça en couleur? Ben, voilà. Ça fonctionne comme ça fonctionne dans l'inscrite Bash. Donc, mettez des codes de couleur. Il existe des modules Python pour mettre en couleur, comme Colorama ou Termcolor, des choses comme ça. Bon, si vous voulez l'utiliser, oui. Vous pouvez chercher sur Internet Python couleur. Mais les trucs que vous avez vus en Bash, ça fonctionne. Donc, le jeu de base, c'est ça. Donc, si c'était juste ça, ça serait déjà fini. Ça prendrait 30 minutes. Ça aurait fini. Mais c'est plus compliqué que ça. OK. Donc, l'essai 1, l'essai 2, l'essai 3. Donc, vous essayez un nombre. 50, l'on dit, votre nom est trop petit. Vous essayez un nombre. Donc, le jeu de lunettes, devine un nombre. Donc, l'ordinateur a choisi un nombre. Là, il vous demande d'essayer un premier nombre. 50, votre nom est trop petit. 80, votre nom est trop grand. On essaye après ça. 65, votre nom est trop grand. 58, votre nom est trop grand. 54, votre nom est trop grand. 52, votre nom est trop petit. 53, bravo. Vous avez défini le nombre. Non, trop grand, trop petit. Jusqu'à temps qu'on trouve le bon nombre. Donc, on a ici les initiales qui apparaissent. Des choses comme ça. OK. Donc, il faut les colorations. Il faut l'indentation, etc., etc., etc. On fait une saisie. Après ça, comment on fait pour générer des nombres aléatoires? On fait un import random. On fait un random range. Donc, de 1 à 11. Mais en Python, c'est ça. 11 est exclu. Donc, c'est de 1 à 10. Donc, vous allez valider les entrées. Donc, par exemple, la personne d'app 2.0. On va avoir une erreur. Donc, avec quoi on peut faire ça? Autre que les exceptions. On peut faire ça avec regex. Donc, validation des entrées. Testé dans Bash. Astuce, regex. Donc, voilà. Donc, ici, est-ce qu'on a un match? Ou est-ce qu'on n'a pas de match? Donc, if match, if not match. OK. Donc, une chose que vous pouvez faire, c'est faire des raw strings. Donc, en général, en Python, ce qu'on veut, c'est utiliser des raw strings. En C-sharp, c'est la même chose, en fait. Donc, pour avoir un raw string, il faut mettre un R en avant, en Python. Donc, en C-sharp, ce serait un A commercial. C'est ma mémoire est bonne. Donc, c'est ça. Donc, il y a un nombre maximum d'essais que vous pouvez faire dans le programme. Donc, le nombre maximum, c'est 10. Donc, après 10 tentatives, si vous n'avez pas réussi, le programme affiche, désolé, vous avez échoué après 10 tentatives. Donc, une fois qu'on a réussi, on affiche les essais. Donc, la liste des essais que la personne a effectué pour réussir ou alors pour échouer. Donc, en cas d'échec aussi, on affiche les 10 séquences. Si jamais on réessaye quelque chose qui a déjà été essayé, on le dit. Donc, par exemple, ici, on a le numéro 4, on réessaye le 30. On dit que ce nombre a déjà été essayé. Et on réessaye le 20, qui a déjà été essayé en position 2. On dit que ça a déjà été réessayé. Et on n'incrémente pas le numéro d'essais dans ces conditions-là. Donc, on reste à l'essai numéro 4. Et on affiche l'avertissement en jour. Donc, il existe aussi un cheat code. Donc, les cheat codes permettent d'accélérer le test de notre jeu. Donc, ici, on a le cheat code PPP pour perdre instantanément. Et le cheat code GGG pour gagner instantanément. Donc, ici, par exemple, trop petit, trop grand et GGG, on gagne tout de suite. Donc, les essais, c'est 10, 20 et GGG. Et ici, on a les cheat codes 10, 20 et PPP. Désolé, vous avez échoué après trois tentatives parce qu'on a rentré le cheat code pour perdre. Donc, une fois qu'on a gagné ou perdu, on peut rejouir. Donc, le jeu nous demande, est-ce que vous voulez rejouir, oui ou non? Voilà. Donc, c'est dit en question. Donc, si jamais on fournit une mauvaise réponse. Donc, par exemple, peut-être, on dit choix invalide, pantoute, choix invalide, etc. Donc, on peut vérifier l'assurance qualité. Donc, vérifier si on a des problèmes ou pas. Donc, on veut qu'il n'y en ait pas. On va aussi faire une validation avec PyLint. Donc, on peut faire un sudo PIP3 install PyLint pour installer PyLint. Je crois que je vous l'avais fait installer dans d'autres trucs, en tout cas. Il me semble. Donc, vous allez l'exécuter. Donc, vous allez rentrer PyLint avec maxbranche 10. C'est très important. Et normalement, vous allez avoir juste une erreur qui va sortir. Ça va être une erreur parce que le nom du fichier n'est pas tout à fait correct. Donc, ça aurait été mieux de mettre les initiales en minuscules, puis les initiales sont en majuscule. C'est pour ça qu'il n'est pas content. Donc, le score n'est pas parfait. Donc, ça ici, le nombre maximum de branches 10, ça a rapport avec la complexité sclomatique. Donc, si ça vous intéresse, vous devez voir c'est quoi ce concept-là. En conclusion et remise, bien voilà. Vous avez les 16 affaires, les points. Donc, ici pour le numéro 11, bien en fait, c'est important de le faire. Si vous ne le faites pas, bien vous mettez moins 2. Si vous le faites, mais que ça ne marche pas votre affaire, vous mettez 0. Puis si ça marche, vous mettez 2 points. OK? Alors voilà, c'est tout. Merci. 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 Merci.